Bonjour mes amis, depuis le début de l'internet il y a une question qui revient sans arrêt, une question lancinante Comment gagner de l'argent sur internet ? Je crois que c'est une des recherches qu'on a rentré le plus dans les moteurs depuis l'aube de cette aventure digitale Alors, tout d'abord j'aimerais vous dire quelque chose Durant cette vidéo je n'ai rien à vous vendre Parce que souvent les gens qui vous parlent de gagner de l'argent sur internet Assez rapidement ils vont vous dire bon voilà j'ai un produit et tout ça Ah non, j'ai pas de produit, j'ai pas de méthode, j'ai rien Donc il n'y a rien à vous vendre dans cette vidéo, ok ? Premier point Deuxièmement il y a beaucoup de gens qui vous donnent des tuyaux qui sont crevés Ça signifie ils vous donnent des méthodes qui ne servent à rien Ou bien quand une méthode sert, ils vont eux-mêmes l'utiliser et la partager avec vous C'est pas mon cas parce que tout simplement je partage avec vous une méthode qui a très bien marché pour moi pendant longtemps Mais je n'ai plus le temps réellement de faire ce genre de choses Mais je partage avec vous au cas où vous, vous avez du temps Je sais qu'aujourd'hui beaucoup de gens malheureusement ont perdu leur travail et tout ça Donc je cherche à vous aider tout simplement Mais je n'ai rien à gagner moi-même avec vous, d'accord ? Alors une des méthodes qui utilisent des gens jusqu'à maintenant c'est l'arbitrage Moi-même j'ai utilisé l'arbitrage pendant des années Ça a très bien marché Et après bon je l'ai quitté pour faire d'autres choses Et je constate jusqu'à nos jours, je regarde les médias sociaux de certains jeunes et tout Il y a des gens qui font de l'arbitrage avec beaucoup de succès Alors c'est quoi l'arbitrage ? On ne parle pas de jeux ou de paris ou quoi que ce soit ici Parce que je sais que l'arbre, il y a des gens qui sont très chauds là-dessus En fait, si vous regardez, on a beaucoup de plateformes On a beaucoup de plateformes de vente et d'achat Par exemple, vous avez eBay Vous avez Amazon Amazon, vous savez la majorité des produits vendus sur Amazon ne sont pas vendus par Amazon Ils sont vendus par des gens comme vous et moi en fait C'est Amazon FBA C'est deux choses Soit ce sont des gens qui s'inscrivent et vont vendre leurs produits Donc les lister sur Amazon Et puis les envoyer à Amazon Et donc là, le système de logistique se charge de les véhiculer chez le client Tout en respectant parfois certains services que le client a Comme Amazon Prime par exemple Donc le vendeur achète des produits Les emballe, les prépare Selon un certain nombre de normes pour Amazon Il les envoie à un centre de distribution Et quand le client les achète C'est Amazon qui se charge de faire la distribution pour lui Ce qui évite en fait d'aller à la poste et tout ça D'autres, même sur Amazon Préfèrent eux-mêmes faire la livraison Donc préfèrent eux-mêmes aller à la poste Le problème avec ça, c'est que souvent Ces produits ne vont pas s'afficher Qu'en faisant partie, on va dire, du service Prime et tout ça Donc certains clients Quand ils font une recherche Amazon Vont avoir tendance à exclure Les services où il faut payer Des frais d'envoi Ou les services qui ne font pas partie de Prime Mais bon, ce n'est pas réellement le but de la vidéo celle-là Ce n'est pas le but de la vidéo sur comment Amazon marche Mais sur le fait qu'il existe différentes plateformes Les gens Les gens Ont généralement une grande fidélité à leur plateforme Tu prends Amazon par exemple Beaucoup de gens achètent sur Amazon Ils n'iraient pas acheter ailleurs Tu ne peux pas les tenter en leur disant Ailleurs c'est moins cher Ils ont l'habitude d'acheter sur Amazon Ils ont ce réflexe Et Amazon fait tout pour les garder C'est normal, il y a une fidélisation de clients En leur offrant des discounts En leur offrant des services à valeur ajoutée Amazon veut les garder dans son giron Donc ils ne vont pas ailleurs Alors une fois que tu commences à voir ça Il y a aussi des gens qui vont sur Ebay Qui n'achètent pas sur Amazon Ils n'ont même pas de compte peut-être Ils sont bloqués sur Ebay Ils n'iront pas ailleurs D'autres n'achètent jamais en ligne Ils vont acheter dans les magasins Et ainsi de suite Donc autant Il y a des plateformes diverses et variées Là j'ai cité Amazon, Ebay, Offline Mais en fait rien qu'online Tu as des centaines de plateformes Les gens ont tendance à être très fidèles À leur plateforme Et voilà l'arbitrage L'arbitrage c'est quoi ? L'arbitrage c'est Acheter un produit sur une plateforme Où il est moins cher Et le vendre sur une plateforme Où il est plus cher Il y a des gens Ils font de l'arbitrage entre Ebay et Amazon Ça signifie qu'ils achètent sur Ebay Et ils vont vendre sur Amazon Vous voyez ? J'avais fait moi-même Quand j'étais étudiant J'ai gagné ma vie Pendant longtemps L'étant étudiant En faisant de l'arbitrage Je vais vous surprendre C'était d'Ebay à Ebay Ça signifie j'achetais Et je vendais sur Ebay Alors j'avais deux comptes différents On peut faire ça On peut faire de l'arbitrage Sur la même plateforme J'avais deux comptes différents Un pour les achats Un pour les ventes Et en fait ce que je faisais C'est que Tu ne peux pas Tu dois rajouter quelque chose Ou tu dois Il doit y avoir une différence Quand tu fais ça Je ne pouvais pas acheter Je ne sais pas moi Je ne peux pas acheter un produit Qui est en train de se vendre à Lyon Et puis le relister Cinq minutes plus tard Sur le même listing Avec les mêmes images à Lyon Ça ne marche pas comme ça Il faut qu'il y ait un delta Il faut qu'il y ait une différence Alors la différence C'était comme ceci Par exemple J'avais vu qu'il y avait Beaucoup de produits Qui étaient en vente aux Etats-Unis Et puis les Les différents vendeurs américains N'expédiaient pas en Europe Alors c'est des produits très désirables Et souvent sur lesquels Il n'y avait pas de compétition équivalente en Europe Et donc là ça devenait intéressant Donc qu'est-ce que j'ai fait J'avais Je m'étais abonné à un service Pour avoir une adresse en Floride Donc j'ai eu une adresse En Floride au Texas Non c'était au Texas Voilà J'avais une adresse au Texas J'avais Sur une petite boîte J'ai même fini par avoir une relation Très personnelle avec eux Ils me connaissaient Je les connaissais et tout C'est sympa Après ce que j'ai fait J'ai contacté ma banque J'ai fait rajouter mon adresse Au Texas Sur les adresses acceptables Quand on encaisse Sur ma carte bancaire Ok Après ce que je faisais J'achetais Sur Ebay J'achetais chez des vendeurs Qui étaient aux Etats-Unis Et ils m'envoyaient au Texas Alors bien sûr Pour faire venir le produit Ça mettait du temps Eux ils devaient envoyer au Texas Ça mettait 3-4 jours Après du Texas Je recevais moi Et ça mettait des fois Une semaine 10 jours 15 jours 3 semaines Ça dépend Il y avait aussi Un minimum d'achat Souvent Ça veut dire que la chose Tu ne veux pas l'acheter Pour tout ce circuit Que je suis en train de décrire Ça ne vaut pas la peine D'acheter un produit Donc j'achetais Beaucoup de produits Et vous voyez Ma valeur ajoutée était là Parce que le client individuel Ne pouvait pas monter Tout ce système Parce qu'il a besoin D'un produit Pour un anniversaire Pour offrir la semaine prochaine Mais moi je pouvais me permettre ça Donc Je faisais venir des produits Et en fait Quand ils arrivaient Je les vendais Donc j'achetais Souvent sur Ebay Ou d'autres sites Et je vendais sur Ebay Au plus haut de mon business Je me suis fait à peu près Un chiffre d'affaires De 800 euros par jour Ça veut dire Entre le matin et le soir Il y avait 800 euros Qui étaient partis Je ne dis pas que Je faisais 800 euros De bénéfices par jour Parce qu'il y a des frais Il y a des frais d'envoi Il y a des frais de plateforme Il y a des frais de produits Qui se perdent Il y a le client Qui va en remboursement Il y a Plein de choses Il y a les taxes De douane Que tu payes des fois Alors Les taxes de douane Des fois la douane encaissée Des fois la douane ignorée En frappée En me donnant le colis Et puis c'est tout Il n'y a pas genre 800 euros 800 euros Il y a le prix Pour payer Donc le produit lui-même Mais on va dire Sur 800 euros Allez Pendant mal an J'avais peut-être 200-300 euros De bénéfices Ce qui est quand même pas mal D'accord ? Ce qui est quand même pas mal Alors Ce que je faisais C'est que Des fois je faisais venir Des lots De produits Et ces lots Je considérais la valeur globale Par exemple J'achète un lot Pour 1000 euros Ce que je fais C'est que Je ne dis pas Que vous devez commencer Avec 1000 euros Tu peux commencer Avec 100 euros 150 euros L'arbitrage L'avantage de l'arbitrage C'est que tu peux commencer Petit et réinvestir Moi c'est ce que j'ai fait L'arbitrage Je l'ai commencé Avec 50 euros D'accord ? Mais après Après j'allais crescendo Ça veut dire Je réinvestissais Mes bénéfices Je les réinvestissais Dans le système Alors Ce que je faisais C'est que Quand j'achetais un lot De quelque chose Je considérais le lot Dans sa globalité Par exemple J'achète 1000 euros Mettons Après J'ai vendu 80% Des produits Qui étaient dedans Et j'ai 1800 euros Sur la table Donc j'ai potentiellement 800 euros de bénéfices Les produits qui restent Le fonds qui restent Des fois je pouvais les vendre Au prix d'achat Des fois je pouvais les vendre Entre guillemets à perte C'est pas important Ça m'attirait des clients Et je vendais des produits Des fois Vraiment pas cher Même en dessous De tout ce qui pouvait être listé Sur internet Mais en fait C'était pas de la perte pour moi Moi j'avais déjà gagné Sur le lot Donc ce reste là Qui se vendait un peu lentement Je me dis Bon ça je ramène plus Mais en attendant Je vais les vendre à moitié prix Au revoir D'accord ? Donc je faisais ça Quand tu deviens advanced aussi Ce que tu peux faire Et ça je conseille pas au début Mais des fois Je faisais de l'arbitrage A découvert Ça veut dire qu'en fait Je vous le déconseille Pour commencer C'est vraiment advanced C'est 5 étoiles Je vendais des produits Que je n'avais pas sur le moment encore Ça veut dire que je pouvais Je sais que Au départ Quand t'es débutant Et je recommande De commencer comme ça Pour au moins Au moins 6 mois Avant d'aller plus loin C'est que Tu dois avoir le produit Entre les mains Pour le vendre Plus tard Ce que je faisais C'est que je savais Où je pouvais le trouver Et à quel prix Je le mettais en vente Et au fur et à mesure Je l'achetais Ok ? Et après J'avais une sorte de flou tendu Ça veut dire que Si je vois que ce produit Se vend beaucoup Ce que je fais J'ai tendance à en acheter plus Que ce qu'on m'a commandé Ok ? Mais ça c'est plus tard Ça c'est le coup avancé Pour faire de l'arbitrage Il te faut des données Il te faut des données Alors par exemple Je vous donne un système Que je faisais Sur Ebay Si tu vas sur Ebay Il n'y a pas moyen Sur Ebay De trouver Sur une catégorie données Qu'est-ce qu'il se vend le plus Ça n'existe pas Tu ne peux pas savoir Quel prix moyen Par tel produit Tu ne peux pas savoir Quel est le volume De tel produit Qui se vend sur Ebay Tu ne peux pas le savoir Ebay ne te permet pas De son interface De faire ça J'ai essayé du scrapping Et tout ça Des méthodes un peu de malade Mais ça ne marche pas Alors Ce qu'il faut faire Il y a des services payants Qui te permettent D'accéder à cette information Je me rappelle à l'époque J'utilisais un service Et mes souvenirs sont bons Ça s'appelait Thérapique Je payais un abonnement De l'ordre 50 dollars par mois Qui permettait D'aller voir catégorie par catégorie Sur Ebay Et dire Voilà ce qu'ils se vend le plus Voilà combien ça part en moyenne Et tout ça Donc ça me permettait De savoir Quelles sont les niches A viser Donc ça Ça peut être super Super intéressant Pour faire de l'arbitrage Tu peux aussi faire de l'arbitrage Il y a beaucoup de gens Qui le font entre des magasins Je lisais l'autre jour Un gars Sur internet L'autre jour Il y a trois jours Il allait Dans les magasins Avec sa voiture Il faisait le tour Il a son téléphone en main Et pour chaque produit Qu'il voit en magasin Il va comparer en ligne Sur différents canaux A quel prix il se vend Par exemple Il avait trouvé Des boîtes de Lego Qui étaient réduites De 25 L'équivalent de 25 euros Elles étaient en train de se vendre A moitié prix A 12,50 euros Il a regardé en ligne Elles étaient en train de partir A 23,24 euros Qu'est-ce qu'il fait ? Il remplit un chariot entier Il paye Il va à la caisse Il paye Il sort Il remplit sa voiture Après qu'est-ce qu'il fait ? Il les met en vente Si ça part bien Il commence à prendre Google Maps Il regarde tous les magasins De ce type dans la région Il va les faire avec sa voiture Et il l'achète Et il remplit Il faut du temps Alors il faut du temps L'arbitrage Il est fait pour des gens Qui sont Qui ont l'esprit agile Qui sont capables De passer des heures A googler Comparer des produits Comparer des valeurs Potentiellement Avoir un carnet Ou un Excel De préférence Et puis Développer avec le temps Un feeling Pour les produits Qui se vend Deux se vendent D'accord ? Et l'arbitrage C'est absolument C'est sans limite En fait Ta capacité De trouver le bon produit C'est ça qui va faire Que tu gagneras de l'argent Tu peux aussi rajouter Des valeurs ajoutées Par exemple Moi ce que je faisais Je pouvais acheter Chez des gens Qui vendaient un produit Et qui vont mettre Des images pourries Ils vont mettre Des images pourries Une description Quasi inexistante En une ligne Et ils mettaient en vente Un prix assez bas Personne n'achetait Moi j'achetais un échantillon Le produit me plaisait J'en achetais beaucoup Je refotographiais le produit Je rentrais Les dimensions du produit Le poids du produit Les mesures Tout 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 Et en fait Je le mettais en vente J'obtenais de meilleurs résultats Tout simplement Parce que Le client Quand il venait chez moi Il savait Ce qu'il était en train d'acheter Vous voyez ? Donc vous pouvez rajouter De la valeur Valeur ajoutée Ça peut être du support Ça peut être La qualité de vos descriptions Et tout ça Donc Je pense que Il y a pas mal d'argent A se faire A se faire là dessus Je voulais vous donner Le tuyau Et qu'on promis J'ai rien à vous vendre Ni méthode Ni recommandation De grossiste Ni quoi que ce soit Ok N'hésitez pas A me laisser des commentaires Sous la vidéo Si vous avez des questions Ou autre Je peux vous aider Ça prend beaucoup de temps C'est pour ça Je le fais pas maintenant J'ai un travail J'ai une famille J'ai mon activité en ligne C'est pour ça Je le fais pas Mais je peux vous assurer Honnêtement Si j'avais le temps Si j'avais le temps Je ferais de l'arbitrage Comme un malade A bientôt mes amis